Hello ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Voilà, je rachète ou pas une grande originalité dans ce thème. C'est vrai que j'ai accumulé pas mal de produits, donc voilà. Et puis non, franchement, ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas fait cette vidéo. Donc voilà. Je sais pas si vous aurez remarqué, j'ai coupé mes cheveux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est assez mitigé. Il y a des gens qui y aiment, d'autres pas. Donc voilà, je commence sans plus tarder. Le Jet Set Sun, celui-ci, je sais pas si je vous en ai parlé, je pense que oui. Très très bon autobronzant qu'on retrouve dans les pharmacies qui s'utilise en spray comme ça. Donc vous pouvez faire corps et visage. Mais franchement, c'est super bien, surtout qu'on voit où est-ce qu'on l'applique. Et franchement, il fait vraiment marron. Et puis voilà, vous avez vraiment un résultat immédiat. Donc au moment où vous le mettez et le lendemain, bien sûr. Donc voilà, je l'adore. Je l'ai acheté plusieurs fois. Mais là, je suis sur d'autres autobronzants en ce moment que j'aime tout autant. Ensuite, gros, 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 gros coup de cœur, c'est ça. Ce produit-ci que j'ai terminé, le Revitala. Je vous voyez, on ne voit même plus écrit dessus. Appelle à son âme. J'ai tellement aimé. Franchement, c'est vraiment le produit révolutionnaire. Alors ça coûte vraiment un bras. Et franchement, c'est super efficace, quoi. Donc si vous recherchez l'efficacité, allez-y les yeux fermés. Mais vous voyez, ça se présente comme ça en eyeliner. Et puis on vient le mettre comme ça sur la frange des cils tous les soirs. Ou un soir sur deux. Et c'est vraiment de la tuerie. Mais cils ont poussé un truc de ouf avec ce produit. Tout le monde me le disait. Bref, ça vaut son prix. Ça marche trop bien. Et d'ailleurs, j'ai acheté le Talica par la suite qui est genre un tiers du prix. Et aucun rapport, quoi. Ça ne marche pas du tout de la même manière, quoi. Donc si vous devez vraiment investir en revitalage pour la pousse des cils. Mais les cils, les gars. Putain, mais c'est de la tuerie ce truc. J'aime trop. Un produit qui m'a beaucoup intriguée. C'est ça, les gars. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle fout avec ça. Hop, décolleté fort de Biocid. Biocid, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une marque de compléments alimentaires qu'on retrouve en parapharmacie ou en pharmacie. qui font plein de choses pour la peau, pour les cheveux et notamment pour les seins. Donc en fait, ça c'est clairement un produit apparemment miraculeux. À base de fenugrec fenouil, bête palmier nain, qui vient te donner des gros hances. Moi personnellement, je n'ai pas une veur de boitrine. Voilà, je ne m'en plains pas, disons. Et je me suis dit, on va tester. Pourquoi pas, vu que ce n'est pas onéreux. Je l'ai essayé et franchement, non, c'était pourri, quoi. Franchement, à part me donner des douleurs au sein. Parce qu'il faut savoir que le fenouil, de base, ça aide les femmes enceintes à avoir des montées de lait. À part me donner des seins en béton, clairement, je n'ai pas trouvé ce produit mirobolant, quoi, disons. On continue avec cette box qui vient de la marque Forte Pharma. Comme cela. Et en fait, si vous voulez, c'est une box pour un mois avec 30 sachets à l'intérieur, en fait, vous voyez. Là, c'est ma deuxième box. Donc voilà, parce que le but, c'est de faire ça pendant trois mois. Donc voilà, c'est une cure d'un mois de 30 jours avec un complément alimentaire pour les cheveux, un d'acédia ironique et un huile d'onagre. Donc à quoi ça sert ? Bah, les cheveux pour éviter la chute, notamment durant cette saison. On a tous tendance à les perdre pour finir créer la carotide, avoir les cheveux qui poussent plus vite, en meilleure santé, plus dense, plus épais, etc. Ensuite, on a l'acédia ironique pour repulper la peau et surtout être hydraté de l'intérieur parce que ça, c'est ultra important. C'est bien beau de s'hydrater le visage de l'extérieur, mais c'est bien plus important par l'intérieur. Et huile d'onagre pour plus apporter le côté relipidant, notamment pour les personnes qui ont la peau atopique, ça c'est vraiment génial. Donc franchement ça, j'en ai une deuxième, mais du coup j'ai terminé la première, j'ai adoré. Si vous cherchez un bon complément alimentaire pour les cheveux, l'expert cheveux 3 en 1 de Forte Pharma, il est excellent. Mais quand je vous dis excellent, vraiment, vous n'avez plus les cheveux qui tombent. Et surtout là, je les ai coupés, mais ils avaient vachement de poussière, rien qu'avec ça en fait. Donc voilà, ça je recommande à 8%. Et si je rachète un de ces 4, ouais carrément. Ensuite, 2 chouchous que j'ai terminés de la marque Bionic. Voilà, ce sont 2 sérums comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez le principe d'un sérum. Clairement, le sérum ça se met avant votre crème de jour ou de nuit. En fait, c'est un concentré d'actifs. Donc ça ne va pas forcément vous donner le confort, mais l'efficacité. Vous le mettez avant et si vous voulez, vous avez une synergie entre les actifs du sérum et de la crème qui vont vraiment optimiser les résultats. Donc là, c'est une marque Bionic où vous n'avez pas du tout de parfum, de conservateur, de gluten, de nickel. Pour les personnes qui sont ultra réactives, franchement, ils sont géniaux. Et donc du coup, là j'avais le jour et la nuit et j'ai adoré. Alors ceux-là, ils sont plus anti-âge vu que vous avez de l'acide hyaluronique. J'ai 24 ans, donc je peux me le permettre. Mais franchement, j'adore et franchement, votre peau, elle vous remercie le lendemain. Donc franchement, je rachèterai. J'adore cette marque, même si c'est vrai que ce n'est pas très cosméto et que ça ne sent pas super bon et que c'est un peu problématique à mon sens. C'est un produit qui mérite à être connu. C'est le séchage express d'Yves Rocher comme ça. Bon là, je l'ai racheté donc du coup, vous avez compris que j'avais adoré quoi. C'est un vernis comme une sorte d'huile qui vient sécher votre vernis. C'est trop trop bien ce truc, genre ça te change la vie. Voilà, si toi, Ami, aussi à la femme de mettre ton vernis parce que ça veut dire que tu ne vas rien faire pendant 20 minutes, bah achète ça, ça change la vie et ça ne coûte pas plus de 7 euros. Voilà, donc j'adore et j'ai racheté. Ensuite, ce que j'ai terminé, ce produit-ci, c'est un produit lèvres de Too Faced, un crayon à lèvres en fait, comme ça. Et son nom c'est le Perfect Nude, donc en fait je l'ai ici. J'ai coloré un peu mes lèvres mais c'est un nude vraiment magnifique, un peu gris, beige, rosé, gris en fait. Enfin, il est vraiment super beau et il coûte 20 euros mais il est juste trop bien. Enfin, il se visse comme ça, il se tourne et la couleur elle est magnifique. Franchement, ça se marie avec vraiment tous les nudes et puis voilà, c'est vraiment le crayon que j'ai adoré, que j'ai racheté un million de fois. Le truc c'est qu'il s'utilise un peu vite. Donc, si vous voulez un nude de ce genre, vous avez également le beige nu de Big Guin. Pareil, c'est la même chose et moins cher et pareil, et c'est à tailler donc du coup vous l'utilisez moins vite. Mais ce produit, je l'ai adoré, genre chouchou de l'année quoi. Ce que j'ai terminé également dans la catégorie make-up, voyez-vous, ce produit que vous connaissez certainement, le Sephora, donc moi je l'avais en teinte, je sais même pas, en teinte 20 et j'adore, j'ai adoré. Là, j'en ai racheté un autre que j'ai acheté aux Etats-Unis. Mais alors lui, franchement, c'est trop trop bien. Il coûte superbement bien, il illumine le regard, une teinte qui vraiment retient la lumière et est vraiment pas chère. Donc je sais que la prochaine fois, je le rachèterai parce que franchement, entre nous, j'en ai pas trouvé d'aussi mieux que celui-là. Donc franchement, je rachète direct. Ce que j'ai terminé, cette BB crème-là que j'ai vraiment adoré, je vous en ai déjà parlé il me semble, mais pour moi ça c'est le produit must-have quoi. Si vous avez affaire à un achat, quel qu'il soit, pour que vous n'ayez pas trop une peau mixte à grasse, que vous voulez juste quelque chose de léger, qui unifie avec un protecteur solaire à l'intérieur, qui hydrate, qui tire pas la peau, qui vire plus vers le beige que le rosé, et franchement, celle-ci elle est géniale, c'est en teinte light clair, c'est vraiment pas cher et celle-là je l'adorais. J'en ai d'autres en ce moment, mais elle est super bien et elle vaut son prix, enfin je trouve que ça vaut rien et c'est top. J'adore, il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus. J'ai terminé cette huile-ci, c'était H-Perfect Huile Extraordinaire, visage et décolleté de L'Oréal, qui coûte environ 18€. Voilà, c'est une huile, alors il faut aimer les huiles que je mettais la nuit pour vraiment relipider mon film hydrolipidique de surface, pour avoir le confort et franchement j'ai trouvé très bien, très confortable, il n'y avait pas de cochonnerie dedans, parce que pendant très longtemps je mettais la bioil, d'ailleurs ça n'a pas changé vu que j'aime beaucoup les huiles, mais bon c'est bourré de paraffine à l'intérieur. Donc voilà, si vous cherchez une huile vraiment pour le confort etc, n'hésitez pas à aller là-dessus, franchement elle est bien. Si je la rachèterais peut-être pas maintenant, puisque j'aime bien essayer d'autres, mais elle était pas mal. J'ai utilisé, été terminé, l'Iraxonifique Préparateur Capsule, celle-ci, pareil je crois que c'est 18€, et en fait elle prépare Sublime, prolonge le bronzage, en termes de composants c'est pas mal, huile de carotte, bétail carotène et tout. Après moi je sais pas si je suis morte dans le movie avec les produits comme ça, parce que c'est déjà les deuxièmes que j'utilise qui me font absolument rien. J'en sais rien, mais en tout cas ce produit je le rachèterais pas, je reverrais un des concurrents pour voir si ça joue sûrement, parce que j'avoue que j'ai pas vu énormément de différences quand j'ai utilisé, je veux dire j'ai quand même grammé quoi. J'ai acheté celui-ci, le Taj, c'est pareil, c'est une marque qu'on retrouve dans les pharmacies, para-pharmacies, c'est la brume de son rose et jasmin, anti-oxydante, régénérante, hydratante. Donc ça j'adorais l'utiliser en finition après avoir mis mes crèmes, c'est vraiment, ça, ça, vraiment c'est le, 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 le N-Touch quoi. Genre en gros je suis mal à faim, c'est vraiment, ça te ravigore le matin, en plus ça te stimule un peu. Donc ça j'ai adoré, Taj, peut-être que je rachèterai ce produit, mais bon il y en a plein à tester, donc voilà. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était pas juste une eau apaisante, c'est vraiment que ça hydrate, c'est anti-oxydant, régénérant. Donc pour éviter les agressions extérieures, etc. Donc celle-ci j'ai beaucoup aimé, mais en tout cas elle est pas chère. Voilà. Donc ça je l'avais lu dans une box et c'est Être Belle Golden Skin Roll-On Caviar HL. Voilà, très très bien, très très bon produit. Il était assez onéreux, je me souviens, je l'avais eu dans ma Glossy Box. Et j'avais adoré, d'ailleurs je me suis acheté un, après par la suite un contour des yeux avec un roll-on, ça décongestionne, ça hydrate vachement. Voilà, après il faut aimer les textures gel parce qu'il n'y a pas du tout, c'est pas du tout crémeux. C'est vraiment gel, mais j'avais, c'était ultra hydratant, j'avais adoré. Voilà, donc d'ailleurs j'en ai racheté pas celui-ci parce que ce qui est assez compliqué, c'est que ça c'est le genre de marque qu'on retrouve uniquement sur internet. Vous voyez ? Parce que ça c'est Être Belle. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire, moi je connaissais pas du tout et je sais pas du tout où est-ce qu'on peut se procurer cette marque. Pour les petits budgets, Hydra Végéta gel nettoyant d'Yves Rocher, ça c'était pas mal. Texture gel, moi j'aime beaucoup. Qui hydrate, pas trop décapant. Pour les personnes qui ont la peau mixte, sèche, grasse, franchement, vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser des trucs archi décapants. Un nettoyant, vous pouvez le prendre doux, ça nettoiera dans tous les cas. Donc voilà, là c'était pour les personnes qui ont la peau plutôt normale à mixte. Mais voilà, ça apporte quand même de l'hydratation et c'est pas décapant. Donc je vous dis, ça, ça correspond à tout le monde quoi. Il était pas mal et pas cher. Donc si je ne rachèterais pas lui forcément, mais franchement c'est un bon produit. J'avais terminé le Zero World de Benefit en marron. Moi j'adorais parce que c'était marron, donc j'aime bien les mascaras marrons. Je trouve que c'est moins dur que les mascaras noirs. Et puis non, franchement, il était pas mal, il les séparait bien en fait. Vous voyez, la brosse elle est comme ça, en picot, donc ça sépare bien. Pour les personnes qui cherchent la longueur plus que le volume, ça c'est très bien. Je ne rachèterais pas. Mais c'était pas mal quoi. Je trouve qu'un mascara, je ne sais pas combien de le vendre, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. On en trouve des très bien chez Bourgeois, aussi efficaces quoi. Mais bon, si vous cherchez un bon mascara chez Sephora et que vous voulez vous faire un give du vu dur, allez-y les yeux fermés. Et pour terminer ce produit-ci que je vous ai montré un million de fois, ça marche ultra bien. C'est mon spray de la vie de base que j'utilise tout le temps pour refaire les raccords là. Vous voyez, ce qui pousse c'est plus marron, plus châtain. Donc du coup, ça ça m'aide bien pour avoir la racine plus claire. C'est super bien, ça ne coûte pas cher. Bon après le truc c'est qu'il y a du péroxyde et ça te défonce le jeu quoi. Donc si tu as envie d'éviter de tuer cette partie-là qui de base est plus fine et fragilisée, mieux vaut le mettre au niveau des racines, surtout pas au niveau des pointes. Ou sinon, vous orienter vers celui de chlorone à la camomille. Voilà. Mais ça je pense que je rachèterais et je ne peux pas faire autrement. Parce que celui à la camomille de chlorone est quand même moins efficace. Je dois l'admettre les gars. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Désolée de mon absence. Mais bon, enfin voilà, il y en a quand une fille j'ai envie de vous dire. Donc on ne veut pas être au four et au moulin en même temps. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez des produits dont j'ai parlé. J'attends vos commentaires. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2017. Plein de bonheur, de bonnes choses, de santé surtout. Parce que sans ça, juste autant vous dire qu'on est rien. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne année, de bonnes choses. Et je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Bisous bisous ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501